L'équipe d'analyse du département de mathématiques et application de l'école normale supérieure s'intéresse entre autres choses à des équations qu'on appelle des équations aux dérivés partiels. Ce sont des équations qui sont apparues au XVIIe siècle, quand les scientifiques de l'époque cherchaient à modéliser des phénomènes physiques comme le mouvement des vagues ou bien la propagation de la chaleur dans un objet qu'on est en train de chauffer, par exemple. Au collège, on apprend à résoudre des équations dont la solution est un nombre. La fameuse inconnue X que l'on cherche à déterminer, en général, va avoir une valeur qui peut être 2. Par exemple, on cherche à trouver X tel que 3X égale 6. Pour les équations aux dérivés partiels, l'inconnu qu'on cherche, ce n'est pas un nombre, mais c'est une courbe. L'histoire de la recherche du brachistochrone, c'est une jolie histoire qui illustre bien le fait qu'à un moment, on a essayé de chercher à résoudre des problèmes dont la solution était une courbe. Le mot brachistochrone est formé de deux mots grecs, le mot brachistos, qui veut dire le plus court, et du mot chronos, qui veut dire simplement le temps. Dans les années 1630, Galilée cherche à déterminer la courbe qui, si on laisse rouler une bille d'un point A et qui part avec une vitesse nulle, va arriver jusqu'à un point B, quelle est la courbe entre ces deux points donnés qui va permettre à la bille d'arriver le plus vite possible au point d'arrivée ? Il affirme que la solution, c'est un arc de cercle. Environ 60 ans plus tard, Jean Bernoulli est bien forcé d'annoncer que la solution de Galilée a été en fait erronée. Et ce n'est pas un arc de cercle. Alors, lui, il dit qu'il a trouvé une solution, et il lance un défi à la communauté scientifique, c'est de lui envoyer ses solutions. Quelle est la solution à ce problème que pensait avoir résolu Galilée 60 ans plus tôt ? Alors, Leibniz lui envoie assez vite une réponse, et un certain nombre de célèbres scientifiques vont envoyer aussi leur solution à ce problème. De célèbres scientifiques tels que Leibniz, Newton, ou bien encore le frère Jacques de Jean Bernoulli, ont envoyé des propositions pour résoudre cet énigme. Newton aurait résolu l'énigme en une seule nuit. En tout cas, tous arrivent à la même conclusion, c'est que la courbe, la meilleure courbe pour résoudre ce problème, est un bout non pas de cercle, mais de cycloïde. L'ironie de l'histoire veut que cette fameuse courbe, la première étude de cette fameuse courbe, soit due à Galilée lui-même. Voilà, celui qui avait proposé la solution erronée. Alors, si on veut avoir une idée de à quoi ressemble la courbe optimale du pracistochrone, cette fameuse cycloïde, on peut attacher une lampe à une roue de vélo, et on fait rouler le vélo dans le noir. Et on regarde la courbe que donne la lampe. Qu'est-ce qu'on voit comme courbe ? On voit une courbe qui fait comme ça, qui a l'air de rebondir sur le sol. Et si on la renverse, mais on renverse l'image, on va avoir la solution du pracistochrone. Ce problème du pracistochrone fait aujourd'hui partie de ce que l'on appelle le calcul des variations, et qui sera développé plus tard au XVIIIe siècle par les mathématiciens Euler et Lagrange. Et ce sont des problèmes. Ce sont des problèmes qui consistent à trouver une courbe, ou plus généralement une fonction, qui minimise une certaine valeur associée à la courbe. Et ici, dans le problème du pracistochrone, c'était le temps que mettait la bille.